Propriétés des lentilles Il existe deux types de lentilles. Les lentilles convergentes à bord mince et les lentilles divergentes à bord épais. Une lentille est caractérisée par un centre optique, noté O, un axe optique, noté delta, un foyer principal image, noté F', et un foyer principal objet, noté F. L'axe optique, noté delta, est une droite passant par le centre de la lentille et perpendiculaire au plan de la lentille. Le centre optique, noté O, est le centre de la lentille. L'axe optique passe donc par le centre optique. Un rayon lumineux passant par le centre optique O d'une lentille n'est pas déviée. Le foyer principal image F' et le foyer principal objet F sont des points situés sur l'axe optique et symétriques par rapport au centre optique. Pour une lentille convergente, F' est située à droite du centre optique. Les rayons de lumière issus d'un objet situé à l'infini traversent la lentille convergente et convergent vers le foyer principal image. Les rayons lumineux issus de l'objet situé à l'infini sont tous parallèles entre eux avant la traversée de la lentille. Ainsi, la lumière issue du soleil peut être concentrée sur le foyer principal image d'une lentille convergente et mettre le feu à une feuille de papier, à du tabac ou brûler la peau. La distance focale F' est appelée distance focale et s'exprime en mètre. La distance focale caractérise une lentille. Remarque! La distance focale d'une lentille convergente est positive. La distance focale d'une lentille divergente est négative. La vergence notée C ou V d'une lentille est l'inverse de la distance focale et s'exprime en dioptrie. Elle est définie par la relation C égale 1 sur F' F' étant la distance focale exprimée en mètre C, la vergence exprimée en dioptrie. Quelques remarques. Une lentille est très convergente si la distance focale est petite et la vergence élevée. Plus une lentille est bombée et plus sa vergence est élevée et plus sa distance focale est faible. Dehé moon Sous-titrage FR ?